A l'occasion de la sortie du second tome de Iratik de Carrie Andrews en version française chez Black River penchons-nous sur cette série complète en deux volumes publiés en France par Black River qui nous présente un nouveau héros qui nous vient des Etats-Unis bien entendu et qui est édité par l'éditeur Awa Awa c'est Artist Writer and Artisan un éditeur lancé genre la veille de la pandémie du Covid c'est à dire qu'en termes de timing on pouvait pas faire pire mais qui a sorti des titres assez intéressants dont évidemment on en connait quelques-uns en France puisqu'il y a notamment la série de Frank Shaw Fight Girl qui est sortie il y a la série de Strazinski qui sont sorties il y a Hôtel qui est sorti également dans ce format là et plusieurs titres de la maison Awa sont non édités par divers éditeurs en France Panini, Delcourt et Black River c'est un éditeur qui fait un super boulot il y a des trucs super, moi je les suis sur les réseaux sociaux et il y a certains titres j'espère qu'ils arriveront jusqu'aux donnaux contrées parce qu'il y a des talents, il y a du Dan Panouchian il y a des choses hyper intéressantes et il y a notamment un dessinateur et un artiste que j'adore c'est monsieur Carrie Andrews alors Carrie Andrews vous le connaissez il a fait récemment chez Panini le Amazing Fantasy il a à peu près tout fait il a fait du Ultimate X-Men et il a dessiné à peu près toutes les séries possibles et imaginables et à chaque fois dans des styles très différents parce que c'est ça une des caractéristiques de Carrie Andrews c'est son côté caméléon il sait absolument tout dessiner il a cette force, ce pouvoir et cet incroyable talent c'est un dessinateur vraiment, vraiment hyper talentueux qui a de l'énergie, qui vraiment a le sens de la narration et qui aime la bande dessinée qui revient toujours à la bande dessinée même si de temps en temps il a des side projects à chaque fois qu'il fait partie de ses auteurs vous savez, qui sont souvent au rayon de succès quand son Amazing Fantasy est sorti dans la très très belle collection chez Panini et bien tout le monde a dit mais ouais, il est incroyable cet artiste, voilà ça fait partie de ces artistes qui ont droit aux belles éditions parce qu'ils sont vraiment considérés comme les très bons dessinateurs les très bons raconteurs d'histoire et c'est toujours un plaisir alors Iratik c'est quoi ? Iratik c'est une série qu'il a lancée donc chez Awa le deuxième tome vient de sortir le premier est toujours disponible Iratik c'est une sorte de Spider-Man une sorte de Spider-Man par Carrie Andrews c'est son Spider-Man à lui c'est la création d'un univers, d'un personnage nous allons suivre le destin de Oliver Leaf qui arrive dans une nouvelle ville, qui n'a pas de copain et qui évidemment doit affronter le tribunal du lycée, du collège avec, vous savez, tout ce que ça peut comporter d'humiliation et de tension et de rivalité et il va vivre sa vie d'adolescent et il va acquérir des pouvoirs mais la particularité c'est qu'il ne va pas se faire mordre par une araignée radioactive il va avoir des pouvoirs qui se manifestent 10 minutes par jour donc quand on n'a que 10 minutes de pouvoir par jour qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on les utilise pour soi ? est-ce qu'on les utilise pour sauver le monde ? et qui en sauve ? donc plein de questions vont se poser donc c'est un comics frais sous la forme de comédie avec évidemment ce qu'il faut d'action et bien de magnifique, magnifique storytelling bien sûr parce que graphiquement c'est, je vous l'ai dit, époustouflant vous allez découvrir quelque chose d'une fraîcheur absolue et c'est une série super fun ça fait partie des très très bonnes séries publiées par Hawa aux Etats-Unis et qui nous arrivent en France et il faut se considérer chanceux alors oui, vous allez me dire encore un super héros, encore un héros moi j'ai trop de trucs à lire et à acheter je ne vais pas pouvoir tout prendre en gros, moi ce que j'ai envie de vous dire c'est si vous aimez Carrie Andrews si vous aimez ses univers et si vous avez aimé son Spider-Man vous savez, il a fait du Spider-Man il en a fait du Spider-Man d'ailleurs il va refaire du Spider-Man bien sûr parce qu'il avait fait cette histoire très dark souvenez-vous de Spider-Man et puis il a récemment fait même des pages du Spider-Man de Zeb Wells dans un numéro anniversaire et il doit revenir en 2024 sur Spider-Man et en plus de Spider-Man et bien il a son Spider-Man donc est-ce que c'est erratique qu'il a remis sur Spider-Man parce qu'il en avait déjà fait avant enfin voilà qui est la poule qui est l'oeuf je ne sais pas à vous de me le dire mais en tout cas en tout cas c'est vraiment c'est vraiment un artiste que j'aime suivre c'est un artiste que j'aime que j'aime découvrir et je vous invite vraiment à craquer pour ce nouveau personnage parce que c'est frais et que souvent on le dit Spider-Man c'est pas toujours au niveau moi c'est simple je donnerai la série principale à Carrie Andrews voilà je le ferai un reboot on donne la série principale Spider-Man à Carrie Andrews et il s'amuse avec mais il faut qu'il fasse scénario et dessin il ne faut pas qu'il y ait de fill-in il faut qu'il fasse au moins 12 numéros je pense qu'il faut qu'il ait la série principale parce que voilà c'est le Spider-Man la fin je crois en français son Spider-Man qui est disponible dans la collection souple vous savez à petit prix sorti l'été dernier mais voilà il est fait pour dessiner Spider-Man et en attendant qu'il soit promu un jour sur Spider-Man et bien je vous invite évidemment à découvrir tout ça ah oui c'est ce que je voulais vous dire également il est aussi réalisateur de films Carrie Andrews il a fait plusieurs films il a fait 3 films au cinéma et donc c'est vraiment un artiste complet il sait tout faire il a tous les talents et il s'intéresse à tout et quand on voit ça on a juste envie c'est de prendre le bouquin entre les mains je vous les invite à découvrir Irratique volume 1 et Irratique rechargée c'est à découvrir d'urgence et c'est disponible absolument partout dès maintenant dès à présent salut